Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala Ma rahmoum wa ba la chère riussej for economy Ma rahmoum wa ba la vidéo j'ai dit au modèle de l'économie monétaire et financier de l'ESCAD Pour la vidéo, on va voir la correction de l'examen 2022, la session normale pour M. Etaharik Donc le prof est Taharik, le fait est qu'il a l'examen de l'EUO Donc il a l'entrée de la méthode de l'EUO Donc l'annonce de l'exercice de l'EUO, le mardi 6-4-2022 D'abord, l'adjudication à la Hollandaise des bons de trésor d'échéance en 5 ans Des informations très importantes Afin de combler un besoin d'EUO, le mardi 6-6 millions d'eUO Donc l'adjudication à l'invistiteur A, B et C Proposant à l'invistation avec le taux de marché suivant Donc maintenant je fais les détails, je vais vous donner la question Je vais vous donner la vidéo Donc la question numéro 1, il est demandé de calculer en dérame la part de chaque investiteur de ses bons de trésor Et de dresser dans un tableau le résultat de cette séance d'adjudication Et on va interpréter ce résultat Donc il va vous donner la vidéo Les trois investiteurs Donc le trésor public Tout d'abord, il a eu la séance d'adjudication L'invistiteur A Donc l'invistiteur A Il a eu la séance d'adjudication Et l'invistiteur A Et l'invistiteur A Il a eu la séance d'adjudication Jouge facile à 50% Donc on commence avec le taux de 2,5% Et pour le taux de 2,75% Et pour le taux de 56 millions de drame Voilà le deuxième taux Et pour le troisième taux Et pour le taux de 53 millions de drame Le taux de 3% Donc il est juge facile à être 5% Donc on joue le taux de 3% Et pour le taux de 53 millions de drame Pour l'invistiteur A Par la même méthode Donc on va compléter le tableau A la fin On va calculer la somme Ou bien le taux de propositions De les 3 investiteurs Donc pour les différents taux Le taux de juge facile à 50% Le taux de 3 investiteurs C'est 150 Pour le taux de juge facile à 50% Le taux de 17 millions de drame Et concernant le taux Le taux de juge facile à 90% C'est 150 millions de drame Le taux de 3% Pour les 3 investiteurs C'est 900 millions de drame Et pour le dernier taux Le taux de 3,05 C'est 500 millions de drame Vous allez le voir Que le montant C'est 5600 millions de drame Ce qui dépasse le montant Le taux de trésor public Donc pour cela On va repartir Pour chaque année Je vais le taux de 3 investiteurs C'est 20% Le taux de 1 investiteurs Donc tout d'abord On commence par le taux De 2,5% Donc on va voir le taux Le taux de 3 investiteurs C'est 12050 C'est 2050 Donc il dépasse 1,270 millions de drame Donc le taux de 3 investiteurs Donc la taux de juge facile à 50% On va prendre 1250€ Comment le loto ? C'est 75€ 1700€ On va prendre l'idée On va prendre 1250€ On va prendre 1250€ Donc on va prendre 1350€ Les 3 investisseurs Ils ont proposé 1700€ Ce qui est superiore Le risque de la demande On va appliquer la règle de prorata Pour l'autor du juge facile Le risque de la demande Le risque de la demande C'est 1550€ Dans la proposition 1700€ Que dépasse ? Le trésor public Pour cela on va appliquer la règle de prorata On va prendre la part de l'investisseur On va prendre le total On va prendre 3 investisseurs C'est 750€ On va diviser 1700€ Le pourcentage Le pourcentage 44.12€ Le pourcentage Le pourcentage C'est 595.62M Le prix L'investisseur c'est un pourcentage qui multiplie le reste de la demande qui est 1350 millions de dirhams donc la part qui va prendre l'investisseur après l'application de la règle prorata qui est 470.415 millions de dirhams au lieu de 600 millions de dirhams Pour l'investisseur C, on va prendre la part de l'investisseur qui est 350 millions de dirhams et on va prendre la part de l'investisseur qui représente un pourcentage d'un par de 20.59% Donc on multiplie l'application de la règle prorata à la règle prorata à la règle prorata à la règle prorata Mais il va prendre la part d'un par de 2559.62 millions de dirhams On a donc ce qui suit la règle pourrais de 475.415 1070.965 millions de dirhams Et à la règle prorata 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 Cory Le juge Facile 5 a été fait dans mon dialogue complètement et 2,75% a été appliquée par la suite parce que nous avons les parts de chaque investisseur. Donc on va résumer les résultats de nous dans un tableau. Donc le tableau initial est là. Donc on s'appelle le taux de 2,5%. Aucun changement pour qu'on a dit. Donc on a fait les parts de l'argent qui nous a donné. Concernant le taux de juge Facile 5,75% Donc le juge Facile 5,75% L'investisseur A proposait 750 millions d'euros mais le taux de l'entreprise a accordé avec lui 595,62% Pour l'investisseur B proposait 600 millions d'euros mais le taux de l'entreprise a accordé avec lui 477,415% Pour l'investisseur C proposait 350 millions d'euros mais le taux de l'entreprise a accordé avec lui 577,965% L'investisseur A proposait le taux de juge Facile 5,75% L'investisseur A proposait 350 millions d'euros mais le taux de l'entreprise a accordé avec lui 577,650% L'investisseur A proposait 1250 millions d'euros mais le taux de l'entreprise a accordé avec lui 577,650% Alors c'est un taux de l'entreprise a accordé avec lui 577,650% L'investisseur A proposait ce que c'est le taux de l'entreprise a accordé avec lui 577,560,750% Le taux d'intérêt A proposait le taux de l'entreprise a accordé avec lui 577,725% Maintenant, un de ces émissions, les investisseurs ou les banques qui vont entrer dans la science de l'adjudication, a proposé un prix qui a proposé de 1677.26€. Qu'est-ce que nous demandons ? Quel est le marché offer par ces investisseurs ? Nous allons appliquer ce qui est un montant. Nous devons appliquer ce qui est inversé et la logique est d'améné. Nous devons appliquer ce qui est d'améné par la commission au père, c'est-à-dire que nous devons appliquer le trésor public. La commission au 10 ou au 10 sur, c'est-à-dire que le mot de l'auto est d'améné. C'est-à-dire que le mot de l'auto est d'améné par l'auto. Nous ne devons appliquer cette formule. Nous devons appliquer cette formule, puisque nous devons appliquer la calcul a des difficultés pour écrire l'auto. Donc je vais vous donner la formule la plus simple. Pour trouver le taux de marché offert par l'investisseur, nous pouvons utiliser la formule suivante. Sachant qu'il nous paye le prix offert par l'investisseur, c'est-à-dire que le trésor public, c'est-à-dire que le r, le r, c'est-à-dire que le taux d'intérêt nominal, c'est-à-dire que le taux d'intérêt nominal. I, I, c'est le taux de marché que l'investisseur a offert. Nous devons appliquer cette formule. Donc, à travers l'équation, il y a N, c'est la valeur nominale. Il y a N, 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 c'est-à-dire que le taux proposé par les soumissionnaires à la puissance N. À la puissance N, c'est la durée de, ou bien la date d'échéance. Donc, on peut simplifier le système de l'année en résilvant cette équation pour I, on obtient, donc I achète sa valeur. Il y a P, c'est-à-dire que le prix offert, il y a N, c'est-à-dire que le nominal, il y a N, c'est-à-dire que le nominal, il y a N. Il y a N, c'est-à-dire que la puissance N, c'est-à-dire que l'1 sur N, c'est-à-dire que le nominal, c'est-à-dire que l'application du numérique. Donc on va passer par la valeur qui est 1677.26 On va passer par la valeur nominal qui est 100 000 d.h. A puissance 1 sur 5 moins 1 Donc on multiplie par 1 plus le taux qui est proposé qui est 3.65 On va passer par la valeur qui est de 0.365 Donc on va passer par la valeur qui est de 0.365 Donc la valeur qui est offer par l'investisseur est de 3.45 Donc la valeur qui est de 0.367.26 Logiquement dans l'examen qu'on a vu en 2006 On va passer par la valeur nominal Ce qui est très important Ca va faire ce qui estNI ou à la date d'échéance à la date d'échéance que les métiers d'éthique pour les marches sur l'auto est là qu'on m'a appris à la date d'échéance quand j'amène l'acte donc ce que l'auto proposé il compte ça mais l'auto lien la banque donc cela signifie que l'investisseur est prêt à accepter un rendement de 3,85 pour l'invissé dans le monde et trois autres si l'auto d'intérêt équivalent auquel l'investisseur achète le bon de trésor à son prix actuel compte tenu du nominal et le taux d'intérêt nominal du bon de trésor tout simplement l'investisseur va proposer le taux de 3,85 pour l'invissé pour qu'il ait le bon de trésor qui a atteint le trésor public les valeurs nominale de 100,000 d'erhème pour l'auto de 3,65 pour l'addit d'échéance de l'550 pour que l'entreprise génère un bénéfice puisque l'on ne s'apprête pas en l'auto de 3,85 pour l'invissé pour l'entreprise de l'entreprise de l'invissé et la l'entreprise de l'invissé pour l'invissé pour l'invissé. Donc c'est l'invissé pour l'invissé pour l'invissé pour l'invissé pour l'invissé. Donc on passe à la question numéro 4 puisque la question numéro 2, il est demandé d'expliquer en bref l'utilité du marché des TCN dans le financement de l'économie. Donc on va dire le marché des TCN, c'est à dire le marché des titres de créances négociables. Donc on va proposer quatre explications. Donc le marché des titres de créances négociables, c'est à dire le TCN, joue un rôle important dans le financement de l'économie en offrant une source alternative de financement pour les entreprises et aussi les institutions financières, le gouvernement. Donc les TCN sont des titres à court ou bien moyen terme immis par ces entités, pour obtenir des fonds auprès des investisseurs. L'objectif de ce marché des TCN est de dire le marché des TCN, c'est que nous avons donné les titres de créances négociables, que nous avons donné soit par les entreprises ou les associations financières ou le gouvernement aussi, pour que nous avons donné le fonds d'après les investisseurs. qui ont donné le TCN. La deuxième explication, donc le marché des TCN permet aux emméteurs de diversifier leurs sources de financement. Donc il ne peut pas avoir besoin de faire les investisseurs d'après les TCN, c'est que nous avons donné le TCN pour qu'on peut avoir le TCN pour qu'il soit par les investisseurs. Donc les investisseurs qui ont à eux peuvent investir dans le Tessane avec des caractéristiques de risque et de rendement variés offrant ainsi une grande flexibilité et une diversification de leur portefeuille d'investissement. Ce qui s'est passé, c'est le Tessane qui s'est appris sur le Tessane qui s'est apprisé en ce qui s'est apprisé par les clients de la banque afin d'être d'un coupé de frais en ce qui s'est apprisé par les risques et les rendements. Il faut avoir une flexibilité et une renoucie de portefeuille d'un portefeuille qui n'a pas été misé à la source de financement et qui a une autre source de financement. Une autre explication ? Le marché de TSN est également un marché liquide ou bien transparent avec des mécanismes de négociation standardisés, ce qui facilite l'accès des émetteurs et des investisseurs au marché. Les émetteurs peuvent ainsi lever des fonds à des taux d'intérêt compétitifs, tandis que les investisseurs peuvent accéder à des investissements diversifiés à des taux de rendement attractifs. Ce qui est le marché du taux d'émergence négociable, c'est un marché qui s'est déroulé à des mecanismes de négociation, ce qui est un des mecanismes de négociation, qui n'est pas un seul. C'est que chaque fois, il y a un de ces mecanismes de négociation, c'est un moyen de se déroulé à des investisseurs et qui s'est déroulé à des investisseurs. Il y a un des mecanismes de négociation, qui s'est déroulé à des investisseurs et qui s'est déroulé à des investisseurs, qui s'est déroulé à des investisseurs et qui s'est déroulé à des investisseurs. Il y a un des mecanismes de négociation, qui s'est déroulé à des investisseurs et qui s'est déroulé à des investisseurs et qui s'est déroulé à des investisseurs. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. L'annoncé de l'année, le 17 juin 2021, sur le marché interbancaire marocain, une banque accomplit une avance en blanc. Le type qui s'est déroulé, c'est l'avance en blanc. C'est l'avance en blanc, il est emprunté par le montant de 100 millions d'euros. Le 21 juin 2021, on a remboursé son montant à du prêt plus d'intérêt, il est en 28 156. Il a remboursé son montant à du prêt plus d'intérêt, le 28 156. Le 17 6 2021, c'est l'avance en blanc. Le 21 juin 2021, il remboursé le montant de 100 millions d'euros. l'avance en plan, mais l'intérêt sur le montant de 8 millions, 8 millions, 156 dirhams. Donc les questions d'ici là, on traite avec la question qu'est-ce que signifie un taux d'intérêt bancaire ? Je ne suis pas à dire le taux d'intérêt bancaire. Donc le taux d'intérêt interbancaire est le taux d'intérêt auquel les banques empruntent et prêtent des fonds à court terme sur le marché interbancaire. Il s'agit d'un taux d'intérêt de référence pour les transactions entre banques. Faites attention, le taux d'intérêt interbancaire est le taux d'intérêt puisque le taux d'intérêt est le taux d'intérêt de second rang avec la banque centrale. Mais le taux d'intérêt interbancaire est entre les banques. Donc c'est une banque qui s'appelle bancaire contre la partie qui s'appelle l'intérêt de cette partie. Je vais vous donner un exemple pour vous comprendre. Donc j'ai un exemple pour le banque de la banque. J'ai un petit peu pour le banque. J'ai un exemple pour le banque. Dans l'agence et les gaz de la banque de la banque, je n'ai pas eu d'amener de la banque. Donc je suis obligé d'amener une transaction à travers d'un taux d'intérêt. C'est bonc popular ou bien le PMCO. Une fois que j'ai fait la transaction, j'ai acheté le taux d'intérêt, C'est une opération qui s'appelle le taux d'intérêt interbancaire c'est-à-dire le taux d'intérêt interbancaire à travers le client ou si il y a une autre alternative c'est-à-dire le taux d'intérêt interbancaire c'est-à-dire le taux d'intérêt interbancaire donc c'est la première signification la deuxième signification un taux d'intérêt interbancaire et le taux d'intérêt où les banques se prêtent de l'argent entre elles sur le marché interbancaire c'est-à-dire le marché qui fait la liaison des banques ce marché est un marché où les banques peuvent échanger des liquidités qui t'aiment le taux d'intérêt interbancaire c'est-à-dire les choses qui sont sans les armes virtuels c'est-à-dire les fonds qui sont disponibles à court terme c'est-à-dire les fonds à court terme afin de répondre aux besoins de financement ou bien de gestion de liquidités c'est-à-dire les points par exemple c'est la banque popular c'est la banque popular c'est la banque popular c'est la banque popular c'est la banque de l'argent peut être sans casablanca ou la monstrad c'est la banque les banques c'est la banque c'est que les budgets peuvent les supply par exemple les licences en les cas par exemple ont mis 50,000,000,000 par jour parfois en cours de la journée ont mis 10 à 7 il est obligé parce que la banque est en train de travailler donc il est obligé donc il est obligé de faire la liquidité deuxième signification l'auto d'intérêt interbancaire est déterminé par l'offre et la demande des fonds sur le marché bien sûr interbancaire et influencé par plusieurs facteurs comme la politique monétaire des banques c'est l'auto d'intérêt interbancaire c'est l'auto d'intérêt interbancaire c'est qu'il est en train de travailler dans les fonds mais il est obligé d'avoir une récabée de banque c'est l'auto d'intérêt la politique monétaire actuellement dans le monde, il est en train d'être en train d'inflation comment est-ce que le banque c'est l'auto d'intérêt pour qu'il est en train de travailler avec la liquidité parce qu'il est en train de travailler avec la monétaire donc le niveau de confiance sur le marché financier et la situation économique générale il y a plusieurs facteurs la politique monétaire qui est en train de travailler avec la banque centrale à travers les autres banques de second rang et aussi le niveau de confiance sur le marché financier et l'institution économique générale le cas de l'année actuelle il y a l'inflation dernière signification donc le taux d'intérêt interbancaire peut également servir de référence pour d'autres taux d'intérêt sur le marché tel que le taux d'intérêt ou bien des prêts aux entreprises ou bien des particuliers et donc un indicateur important pour les marchés financiers et l'économie dans son ensemble donc ce qui est dans l'intérêt C'est l'intérêt de l'intérêt c'est un exemple de l'intérêt ce qui est le taux d'intérêt c'est qu'on peut prendre une banque avec une banque avec une banque et que j'ai montré pour une banque pour 1 000 000 000 avec une banque et enfin l'intérêt c'est la banque si tu as acheté des prix pour l'intérêt à l'investissement pour les clients avec une banque qui est l'intérêt donc il y a une banque qui est plus important par rapport à la banque pour la banque en particulier les clients de l'hôme à l'hôpital donc l'autor interbancaire est l'indicateur le très important dans le marché financier et surtout sur l'économie nationale de l'épée sur la question numéro 2 donc il est demandé de calculer le taux d'intérêt négocié lors cette opération donc nous allons rejoindre l'annoncé de l'annonce de l'hôpital en 2017, en 2017, en 2017, en 2017, en 2017, le marché interbancaire est l'un des bancaires et l'avance en blanc afin que l'on prenne le taux de l'hôpital ce qui s'est dépassé, c'est 100 millions d'euros après le mois de l'hôpital, le 21 juin 2021, on remboursait le montant qui s'est dépassé 100 millions d'euros avec le montant, le prix d'intérêt qui s'est dépassé 28,556 d'euros donc comment est-ce que c'est le taux d'intérêt qui s'est dépassé ? donc pour calculer le taux d'intérêt négocié lors de cette opération nous pouvons utiliser la formule suivante ainsi que l'intérêt qui s'est dépassé, c'est le montant d'emprunté qui s'est dépassé 100 millions d'euros fois le taux d'intérêt, le taux d'intérêt qui s'est dépassé donc c'est du montant d'enprunté qui s'est dépassé à l'intérêt qui s'est dépassé à l'intérêt qui s'est dépassé 200 millions d'euros je vis à la 1ain de l'intérêt qui s'est dépassé à la 1ain de l'intérêt qui s'est dépassé à 28,556 d'euros la taux d'intérêt est celui qui m'intévoie avec le taux d'intérêt qui s'est dépassé à l'autor du jour on ne voit pas qu'on a l'inconnaie qui a été réellement qui a été réellement donc l'intérêt qui est sauvée 28,556 le montant de l'emprunt est de 100 millions d'argent le taux d'intérêt qui a été réellement le nombre de jours c'est le 17-6 le 21-6 c'est seulement 4 jours c'est la réellement de l'année commerciale la réellement de la tigérale donc on va écrire maintenant le taux d'intérêt donc le taux d'intérêt x 360 divisé le montant de l'emprunt x 4 c'est-à-dire le nombre de jours donc le taux d'intérêt négocié lors de cette opération est de 2,14% on passe à la question numéro 3 la question numéro 3 quels sont les autres choix de refinancement pour cette banque sur le marché de capitaux donc il y a les autres choix de refinancement pour cette banque sur le marché de capitaux pourrait inclure soit afin de faire le refinancement sur le marché de capitaux il y a beaucoup de choses que tu peux faire d'abord c'est 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 de l'empreinte des fonds auprès des autres institutions financières telles que les banques étrangères ou les organisations de prix multilatéraux etc donc quand je dis tout le monde c'est d'abord les titres les prix syndiqués les titres adossés à des actifs légitimement le terrain et aussi le prix à long terme c'est d'abord c'est d'abord l'émission de l'obligation la banque peut émettre des obligations mais c'est d'abord des actions donc des obligations peuvent lever des fonds sur le marché des capitaux donc les obligations sont des titres de créances à long terme qui sont aimés par une entreprise ou bien une institution pour lever des fonds donc les investisseurs achètent ces obligations et reçoivent des payements d'intérêt réguliers jusqu'à les obligations de l'obligation c'est qu'on appelle l'émission de l'obligation qui est une émission de créances à long terme c'est un peu donc on va mettre ces titres de créances et on va acheter des obligations et on va acheter ces obligations et on va acheter des payements d'intérêt réguliers jusqu'à la date de la finance alors on va acheter le prix syndicat donc les prix syndicat syndicat donc la banque peut également recourir à des prix syndicat pour lever leurs fonds qui est un prix syndicat c'est un type de prix c'est un type de prix à grande échelle qui implique un groupe de prêtres qui peuvent être des banques ou bien des investisseurs institutionnels qui fournissent qui fournissent des fonds à une entreprise ou bien une institution dont les prix syndicat sont des prix syndicat qui vivent qui vivent le prix syndicat qui vivent beaucoup des banques ou des investisseurs institutionnels qui prètent la banque ou des prix syndicat Troisième forme, c'est les titres adossés à des actifs. On voit le TAA. Donc, le premier c'est adossé, tenir, actif. Donc, la banque peut également émettre des titres adossés à des actifs pour lever leur fond. Donc, les titres adossés à des actifs sont des titres financés. Donc, il y a des titres financés qui sont adossés à un actif. Les titres financiers sont des titres financiers, mais il y a des éléments de l'actif. Tel qu'un hypothèse, plutôt hypothétique, ou un prêt automobile. Donc, les investisseurs achètent ces titres et reçoivent des paiements d'intérêt en fonction du flux de trésor généré par l'actif ce jacent. Je vous remercie de vous dire, c'est une très simple façon. Donc, ici, le banque a dit qu'il y a des titres adossés à des actifs. Mais il y a des titres adossés à des actifs. Donc, par exemple, je suis un client. Je vais vous dire, je vais vous donner un petit peu de crédit pour acheter une carte. Donc, ici, vous pouvez l'apprendre sur le marché du capital ou pas de l'interbank. Donc, par le marché du capital, j'ai eu envie d'utiliser une carte. Par exemple, je vais vous faire un petit peu de crédit. Je vais vous faire un petit peu de crédit. Je vais vous faire un peu de crédit pour acheter des actifs. Donc, ici, la banque a dit qu'il y a des titres adossés à des actifs. Donc, il y a eu des liens, mais c'est ce que j'ai eu et c'est ce que j'ai eu et c'est ce que j'ai eu et c'est ce que j'ai eu. Donc, le dernier type, c'est les prêts à long terme. Donc, la banque peut également recourir à des prêts à long terme auprès des autres institutions financières ou bien d'investisseurs institutionnels. Ces prêts peuvent avoir des échéances allant jusqu'à plusieurs années et offrent des taux d'intérêt plus bas que les prêts à court terme. Comme vous le savez, les prêts à long terme auprès des prêts à court terme auprès des prêts à court terme. Il y a eu une chose, c'est le taux d'intérêt. Avec le prix à long terme, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un petit peu, c'est que le taux d'intérêt auprès. C'est un peu hà. J'ai eu aussi le cas emma un des prêts à long terme. Par exemple, les prêts à long terme, j'ai besoin de prendre un seconde. D'elle ont une seconde. Ils vont venir à l'application. Il faut dire que ce qui est de 25% de la 20% des réponds. Par exemple. Par exemple. Tu dois dire qu'ils vouloir d'être dans un seconde. Il faut dire qu'ils vouloir d'être only 5 ans. Il faut dire que ça va choisir avec le 8% des réponds des répons. donc le prêt à long terme à travers des autres institutions des autres banques des institutions financières bien sûr ou bien des investisseurs institutionnels les tels les taux d'intérêt les plus bas donc ces choix de refinancement peuvent varier en fonction des conditions de marché et des besoins de financement spécifique de la banque malgré que nous avons des obligations ou des titres de créances ou des fonds auprès des autres institutions financières ou le prêt à long terme nous avons été varier en fonction des conditions de la banque où le marché est sur liquidité ou le besoin de liquidité etc en plus les besoins de financement c'est la banque on passe à la dernière question quel est l'impact d'un excédent de liquidité sur le taux d'intérêt bancaire il y a l'excédent de liquidité c'est-à-dire que le taux interbancaire est-ce que l'impact du dialogue sur le taux d'intérêt bancaire entre banques donc un excédent de liquidité sur le marché interbancaire peut entraîner une baisse de taux d'intérêt interbancaire il est quand même dit l'excédent de liquidité c'est-à-dire que le taux d'intérêt interbancaire c'est-à-dire que le taux d'intérêt interbancaire bien sûr puisque le taux d'intérêt interbancaire car les banques n'ont plus de liquidité ils ont plus de l'intérêt ils ont plus de l'intérêt donc ils ont plus de l'intérêt interbancaire pour encourager les gens à dire des emprunts ou bien des prêts avec des taux d'intérêt les plus bas ça va l'impact l'excédent de liquidité une autre explication donc un excédent de liquidité sur le marché interbancaire peut faire baisser toujours le taux d'intérêt interbancaire car il y a plusieurs d'argent disponible pour être prêt les moyens pour les gens qui ont un excédent de liquidité peuvent être disposés après de l'argent à des taux d'intérêt plus bas car ils cherchent à investir leur argent dans des actifs plus rentables en ce moment quand les banques sont arrivés sur liquidité donc ils ont un excédent de liquidité il y a un salaire qui a besoin de la valeur qui a besoin donc ils cherchent pour investir ces actions pour les actifs plus rentables puisque nous allons dire qu'il y a des c'est qu'il y a des la monnaie qui a besoin de l'argent c'est qu'il y a des c'est qu'il y a des actifs les éléments de l'actif comme les terrains les déconstructions les matières c'est qu'il y a des cependant cela dépend également des conditions des marchés bien sûr et de la concurrence entre les banques ici pour investir dans les actifs qui sont plus rentables ici il y a des conditions de la marché ou aussi les concurrences entre les banques bien sûr les banques on passe à la dernière question on peut décrire brèvement le fonctionnement de l'intervention de la banque centrale c'est à dire la banque du maghreb sur le marché interbancaire en situation de surliquidité et même si on a une surliquidité qui va se décrire la banque centrale parce qu'il y a une surliquidité lorsqu'il y a une surliquidité sur le marché interbancaire c'est à dire que les banques n'ont plus de liquidité il y a deux mois de l'excédent qui sera des liquidités donc ils n'ont besoin de répondre à leurs obligations la banque centrale peut intervenir pour absorber cette liquidité excédentaire on va se décrire la banque du maghreb ou bien la banque centrale pour retirer l'excédent de liquidité à travers quoi ? à travers plusieurs mécanismes donc l'une des principales mesures qu'une banque centrale peut prendre pour absorber de la liquidité excédentaire est d'offrir d'opérations d'absorvation de liquidité on a dit qu'on a des obligations on a des obligations des titres de créances etc donc les dépôts à terme tels que il y a des opérations de l'absorbation à travers les dépôts à terme ou bien les opérations de l'open market dans ce cas la banque centrale propose aux banques de déposer leur excédent pour une période de temps déterminée contre l'intérêt fixé à l'avance de cette façon la banque centrale réduit l'offre de liquidité c'est-à-dire l'excédent de liquidité sur le marché interbancaire ce qui peut contribuer à maintenir les taux d'intérêt à court terme de niveau approprié à travers l'open market ou bien le dépôts à terme la surliquidité afin que les banques deviennent à court terme à un niveau qui est mouboulin en autre la banque centrale peut également ajuster les exigences des réserves obligatoires pour les banques donc l'augmentation des exigences oblige les banques à détenir une grande quantité de liquidité réduisant ainsi la quantité de liquidité excédentaire sur le marché interbancaire cela peut également contribuer à maintenir le taux d'intérêt à court terme à des niveaux appropriés donc la banque centrale c'est qu'il faut ajuster les réserves obligatoires puisque les banques sont surliquidités il faut augmenter pour les banques afin qu'elles ajoutent les réserves obligatoires pour les banques mais si vous avez 5% ou 10% pour les réserves obligatoires pour les liquidités sur le marché interbancaire en résume l'intervention de la banque centrale consiste à absorber l'excès de liquidité de marché interbancaire pour stabiliser les taux d'intérêt à court terme et en utilisant des instruments tels que les opérations d'observation de liquidité les exigences de réserves obligatoires et aussi les opérations d'open market pour les banques de la banque centrale la banque centrale est de stabiliser les taux d'intérêt et de retirer l'excès de liquidité à travers plusieurs instruments qui sont à travers l'opération d'absorbation de liquidité pour les dépôts ou bien les opérations d'open market ou bien les banques pour les réserves obligatoires de l'économie et on va voir la correction de l'examen de l'économie de l'économie si vous avez le vide n'oubliez pas de abonner sur la chaîne de l'économie